Je m'appelle Caracopony, j'ai 22 ans, je suis du VCE Sky Team Bousser et je fais de la piste endurance. Je fais de l'Omnium et de la Madison. L'Omnium c'est une compétition sur quatre courses différentes et sur un temps de quatre heures pour faire les quatre courses. Et la Madison c'est avec ma coéquipière, du coup Marie Lenette. C'est 120 tours avec des sprints tous les 10 tours et on se donne des relais pendant 120 tours. Alors j'ai commencé le vélo à quatre ans en compétition. En fait c'est mon grand frère qui s'est mis au vélo au VTT. Donc j'ai commencé par le VTT et puis après il s'est mis à la route et j'ai fait de la route aussi. Mais à la toute base c'est parce que mon père faisait de la motocross à un bon niveau et du coup j'avais ma moto qui m'attendait et pour pouvoir faire de la moto il fallait que je fasse du vélo. Du coup voilà. Mais maintenant je fais plus de moto, je fais que du vélo. Dans le vélo j'ai une idole, c'est Marianne Voss. C'est une très grande cycliste. Et sinon dans le sport en général, j'aime tous les sports mais je suis une grande fan de Teddy Riner. Alors mon palmarès, je suis 15 fois championne de France, de minime à maintenant. Ensuite vice-championne du monde avec Marionette en Madison en 2020. Et je suis plusieurs fois médaillée sur les championnats d'Europe en espoir. Sur une semaine, une semaine type, je suis entre 15 et 20 heures d'entraînement. Donc les entraînements en route ou pistes et la musculation. Alors mes points forts, je pense que c'est ma harne, ma persévérance et mon assiduité. Pour Tokyo, mes objectifs, c'est vraiment de performer. Parce que même si on est une équipe jeune en Madison, on a prouvé sur les championnats du monde qu'on pouvait faire une médaille. Donc on y va clairement pour une médaille. Ensuite sur l'Omnium, je pense qu'un top 7, ça serait déjà très bien. Mais bon, pareil, j'y vais pour une médaille quand même. Enfin, j'y vais pas pour rien. Paris 2024, j'y pense pas forcément encore parce que déjà, il y a Tokyo. Mais c'est sûr que ça sera déjà à la maison. En plus, les épreuves seront au Vélodrome de Saint-Quentin. Donc c'est à la maison. Donc oui, ça sera un objectif. Mais d'abord, on va laisser passer Tokyo. On verra comment ça se passe. Puis on va aussi se reposer et repartir pour une prépa. Sous-titrage Société Radio-Canada